pilates stretching voilà donc le petit coussin c'est très bien vous le mettez juste au niveau de l'arrêt des fesses juste en dessous voilà et vous placez vos pieds parallèles largeur bassin et vous vous connectez à votre respiration donc si vous préférez vous mettre en tailleur n'hésitez pas de vous mettre en tailleur ou si vous préférez être parallèle voilà qu'importe la position qui vous convient et on va détendre tout ce qui a détendre les muscles du visage des mâchoires on relâche les tensions au niveau des épaules des clavicules les épaules bien basse et vous allez inspirer en étirant bien la colonne les bras dans les airs expirez pour abaisser bien vos côtes et vous pouvez engager les muscles du plancher pelviens donc petite conscience au niveau de votre périnée votre transverse inspirez pour bien vous étirer expirez vous abaissez tout doucement les côtes et vous engagez le périnée à l'arrière à l'avant et le transverse imaginez petite fermeture éclair qui remonte et ensuite vous inclinez la colonne inclinaison latérale d'un côté et de l'autre très bien et bougez bien votre colonne dans l'inclinaison latérale sentir vos côtes s'ouvrir et de l'autre côté voilà on ouvre bien au niveau des côtes et encore une fois inspirez pour bien ouvrir expirez expirez inspirez expirez on va mobiliser maintenant le dos en torsion dont vous pouvez changer la position de vos jambes et on fait une rotation donc une torsion on va pas y rester on va la faire en dynamique donc on expire on revient dans l'axe on inspire on expire on inspire voilà et on pivote de droite à gauche pensez à bien sentir les os des fesses ancrer dans le sol et encore on expire le centre est toujours engagé inspire et là on met les pieds parallèles et on va glisser le pied droit puis le pied gauche au sol donc j'espère que ça glisse chez vous au niveau du carrelage ou sur le tapis et vous glissez d'un côté et de l'autre donc là on mobilise l'articulation de la hanche glisser au sol et on revient tout doucement et on va faire la préparation au roll up donc on a maintenant les mains derrière ici les doigts dirigés vers les fesses et on expire absorber bien le nombril dans la colonne et on inspire pour redresser bien la colonne voilà donc on va sentir le bas du dos s'enrouler et s'ouvrir expirez même peut-être sentir entre les omoplates que ça s'ouvre et vous inspirez pour redresser la colonne et encore une fois expirez expirez inspirez redresser la colonne expirez absorbez bien le nombril dans la colonne donc toujours périne expire inspirez on allonge les jambes pour faire le spine stretch donc on a les bras devant parallèle aux cuisses on inspire et à l'expire on enroule la tête on enroule les épaules on enroule le milieu du dos on enroule le bas du dos on absorbe bien le nombril dans la colonne et gardez les bras parallèles aux cuisses là c'est l'expire inspire on y reste et à l'expire on déroule vertèbre par vertèbre la colonne bas du dos milieu du dos haut du dos voilà et on va le faire trois fois allez on inspire on expire allez on arrondit bien le sommet du crâne loin vers un mur imaginaire devant les épaules le milieu du dos le bas du dos parfait c'est bien ça et là vous inspirez vous y restez très bien les bras toujours parallèles aux cuisses et tirez loin devant expirez déroulez prenez le temps de dérouler pour bien mobiliser la colonne voilà oh là là on ne voit plus et dernière fois allez encore un voilà absorbez bien le nombril dans la colonne si vous avez mal au dos et que vous avez besoin vous pliez vos genoux hein pas de soucis voilà et enroulez expirez inspirez vous redressez la colonne pour bien étirer et vous placez les mains derrière vous ouvrez bien au niveau des épaules voyez là j'ai les mains derrière et j'ouvre bien mes épaules inspirez expirez donc on monte les bras pour étirer bien la colonne et on va aller loin chercher vers l'avant donc si vous préférez plier les genoux n'hésitez pas et on attrape les orteils voilà et là on est dans un étirement de tout l'arrière des cuisses vous inspirez dans un dos plat en étirant la colonne le bas du dos et vous expirez vous relâchez toutes les tensions allez encore inspirez dans un dos plat éloignez bien les épaules des oreilles expirez vous relâchez détendez bien tout ce qu'il y a à détendre pour aller un petit peu plus loin donc je fais évoluer mon étirement et encore inspirez pour bien vous étirer expirez vous relâchez vous détendez bien et vous allez le plus loin possible et vous déroulez la colonne et on va faire le spine twist donc on va un petit peu ouvrir les jambes largeur à peu près épaule et on va placer les bras en couronne et aujourd'hui regardez on pivote en expirant j'ouvre mon bras inspirez je reviens expirez j'ouvre mon bras et je pivote mon buste donc le périnée est engagée les obliques internes obliques externes travaillent allez encore expirez vous ouvrez pivotez le buste le regard va du côté du bras qui s'ouvre vous inspirez et encore allez expirez inspirez expirez inspirez et dernière fois expirez inspirez inspirez on va amener maintenant les pieds ensemble face à face pas forcément serrés les mains vont en dessous pour la petite tortue et vous relâchez complètement le dos vous détendez bien voilà respirez bien le long du canal de la colonne comme si la respiration remontait jusqu'au sommet du crâne et redescendre jusqu'au coccyce et détendez bien les épaules détendez bien la nuque, la tête les muscles du visage bien relâchés et vous déroulez tout doucement la colonne voilà déroulez, déroulez très bien et on place les genoux serrés, serrés on va faire le hit twist donc on va monter les bras les placer vers l'arrière comme ceci serrez bien les genoux et pivotez les genoux d'un côté vous expirez inspirez donc là c'est un travail au niveau des obliques expirez inspirez allez tout doucement et si ça va pour vous vous décollez les pieds si aujourd'hui vous avez mal au dos vous gardez les pieds au sol voilà super très bien et continuez à twister je viens vous voir de droite à gauche parfait voilà de droite à gauche de droite à gauche et là on va faire évoluer le mouvement donc on va allonger une jambe la jambe du dessus on revient et on allonge l'autre jambe on expire on inspire allez pivotez expire inspire expire 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 inspire allez encore une fois à droite à gauche voilà et puis on place les pieds parallèles on va amener les mains au niveau des genoux et le front contre les genoux on relâche le dos donc mon dos est vraiment rond bien bien rond et puis je respire par mon dos comme si le dos s'ouvrait dans l'inspire et se refermer un peu comme un accordéon hein prenez le temps de bien respirer et puis je vais me placer sur le côté latéral j'allonge bien mes deux jambes donc on imagine qu'on est sur une poutre hein imaginaire un vide derrière un vide devant le dos bien aligné on décolle la taille du sol voilà très bien et là on va ouvrir un petit peu les pieds dans la position pilates on glisse en retirer genoux le pied vers la cuisse inspirez on flex le pied expirez vous pouvez mettre la main devant si vous ne tenez pas l'équilibre on pointe le pied on descend tout doucement le plus lentement possible on descend 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 pour se retrouver les talons en contact voilà et on reprend retirez genoux inspirez expirez pieds flex et pieds pointés expirez voilà très bien et encore allez inspirez on retire le genou on ouvre bien l'articulation large expirez pieds flex on pointe et on descend tout doucement engagez bien le centre voilà et un dernier allez inspirez expirez pointez et redescendre voilà très bien puis gardez la position pilates et on va lever les deux jambes on expire on monte les deux jambes on inspire on descend les deux jambes cherchez bien la longueur dans votre dos et si possible vous mettez le bras le long de la colonne et tirez à travers la main et les pieds cherchez la longueur dans le dos et là ça travaille bien les obliques allez encore expirez vous montez le plus haut possible que le bassin puisse le permettre inspirez expirez inspirez et vous allez rester en isométrique allez on reste en isométrique on monte un petit peu le buste pour travailler davantage au niveau du corps aussi et vous redescendez et vous allez plier les genoux voilà et là on attrape avec la main bon moi j'ai la main droite et le genou la main gauche et le genou gauche devant j'amène le front vers le genou le dos est rond je souffle et j'inspire et je fais glisser le genou vers moi je souffle et j'inspire et encore vous pouvez attraper même le devant du genou j'arrondis je souffle et j'inspire puis j'attrape mon pied derrière pour étirer le devant de la cuisse donc vous basculez bien le bassin vers l'avant et vous allez sentir sûrement le devant de la cuisse et le psoas donc on reste trois respirations complètes sentir bien le devant de la cuisse s'étirer et puis je reviens pour étirer à travers les mains et les pieds vous allez m'autograndir voilà et puis si vous aviez un coussin si vous avez un coussin là mettez le sous la taille et quand vous vous autograndissez il y a beaucoup plus d'espace pour bien respirer au niveau des côtes donc n'hésitez pas n'hésitez pas à mettre un petit coussin et sentir la respiration ici au niveau de vos côtes très bien et vous pliez les genoux vous allez remonter tout doucement voilà et on va faire la posture de la petite sirène donc gardez les pieds ici sur le côté donc moi j'ai mes pieds du côté gauche et j'allonge mes bras mon bras droit voilà et là je regarde vers mon coude et j'insiste sur la respiration costale donc je fais trois respirations en insistant bien sur la respiration costale pour bien étirer tout le côté pour moi c'est le côté droit et vous revenez tout doucement et on va faire la même chose de l'autre côté donc avant vous faites le dos rond avant de passer de l'autre côté le dos droit vous mobilisez l'articulation sacrolombaire dos rond et redressez la colonne et encore arrondir la colonne et redressez et on va passer de l'autre côté donc on va faire le renforcement musculaire au niveau des obliques du moyen fessier et l'étirement donc ici on s'aligne on décolle la taille du sol voilà très bien si vous avez mal à l'épaule c'est bien de mettre un petit coussin au niveau de l'oreille mettre le bras devant ça permet de faire le mouvement sans tirer sur votre épaule et là on va mettre les pieds en dehors position pilates et et on inspire on flex on expire et pointe inspire expire descend et encore allez inspire expire expire inspire pied pointé expire redescend alors essayez de bien décoller la taille du sol et faites-le encore trois fois voilà montez montez flex le pied pointez et redescendre tout doucement et encore allez je glisse en retirer je flex mon pied pointez et redescendre prenez le temps de redescendre pour bien sentir l'adducteur le moyen fessier et encore on noue on flex on pointe et on prend le temps de descendre voilà parfait gardez la position pilates et là vous allongez votre bras vous enlevez le coussin si besoin et vous fixez bien votre épaule vous montez les deux jambes vous expirez vous inspirez vous descendez vos deux jambes voilà montez montez vous pouvez allonger les bras le long de la colonne si vous tenez l'équilibre et vous redescendez donc périne expire levez le plus haut possible voilà et redescendre à l'inspire très bien voilà pensez à bien étirer jusqu'au pied donc les jambes sont super tendues hein voilà très bien voilà et là vous gardez vous restez en haut stabilisez la posture restez restez voilà on reste on reste on reste et on repose et là on va un petit peu relever le buste donc vous montez les jambes relevez le buste un petit peu stabilisez et vous reposez vous pliez vos genoux on va attraper ou devant le genou ou l'arrière du genou du dessus et le front vers le genou je souffle j'inspire j'éloigne allez encore ramène le front vers le genou soufflez le plus rond possible le dos éloignez allez continuez ramenez bien le front en direction du genou et vous éloignez et le front vers le genou et vous éloignez et là vous attrapez le pied donc talons fesses sur le côté et on bascule bien le bassin vers l'avant bien sentir le devant de la cuisse dans l'étirement on fait trois respirations complètes encore plus votre bassin bascule en avant plus vous allez sentir le devant de la cuisse dans l'étirement et vous reposez là vous pouvez mettre le petit coussin sous la taille pour faire l'étirement donc on tire à travers le bras on tire à travers les pieds et sentir bien ici au niveau des côtes s'ouvrir ça s'ouvre donc si le coussin est épais c'est bien s'il est très fin on va pas sentir l'ouverture pour le sentir bien pour le sentir bien il faut un coussin très épais et vous reposez et on va mettre les pieds sur le côté droit pour moi hein après vous pouvez faire l'inverse et vous avez le bras gauche au dessus et on regarde le coude si ça va pour vous voilà et puis vous ouvrez bien la chaîne latérale inspirez expirez pour revenir dans l'axe bien on va maintenant faire le saut donc les pieds sont largeur épaule on place les bras on descend bien les omoplates vers les fesses on engage toujours bien son centre donc on inspire on pivote sur le côté on expire on tourne la main et on regarde la main derrière on plonge vers la jambe droite on inspire on reste dans un une torsion sur le côté et on expire on revient allez de l'autre côté inspirez tournez l'épaule vers l'intérieur expirez expirez plongez vers la jambe gauche cette fois-ci dans un spine stretch inspirez on est toujours pivoté sur le côté gauche expirez c'est là qu'on va au centre voilà donc ce mouvement se fait en quatre temps un temps pour pivoter c'est l'inspire expirez plongez plongez vers la jambe droite revenir inspirez c'est le numéro 3 expirez en quatre temps et encore inspirez un expirez deux inspirez trois expirez quatre quatre et faites-le de chaque côté comme ça je vous regarde allez inspirez pivotez je viens vous voir expirez plongez twistez et plongez et revenir inspirez on est sur tout le temps sur le côté expirez on revient dans l'axe et dernière fois allez engagez bien le centre inspirez et twist expirez inspirez on pivote on est toujours vers la gauche expirez on revient de face très bien alors là de là on va faire un étirement où on va plier la jambe droite on met le petit coussin sous le genou on place la main gauche au niveau de la cheville ou du mollet et on a on va faire une une inclinaison sur le côté de la jambe qui est tendue voilà et là vous pouvez rester 3-4 respirations complètes voilà donc je visualise toujours ma colonne je respire le long de mon canal vertébral bien dans l'axe la respiration donc vous voyez alors je n'ai pas le dos comme ça j'ai ouvert hein Catherine tu vois j'ai ouvert mes épaules dans cet exercice ouais voilà dans cet exercice allez une dernière respiration et vous revenez tout doucement bien et on va changer de côté allez donc allonger la jambe droite maintenant c'est la jambe gauche qui est fléchie et vous voyez on a le coussin sous le genou c'est très agréable et on ouvre hein on ouvre on est un peu en écart là allez on met la main et on redresse la colonne dans l'inspire cherchez la longueur d'abord dans le dos n'allez pas trop vite cherche la longueur s'étire et vous allez sur le côté voilà et puis vous sentez ici ça s'ouvre bien toute la chaîne latérale donc on y reste 3 respirations complètes et puis vous revenez tout doucement voilà parfait et vous allongez vos deux jambes inspirez dans l'axe et tirez bien la colonne expirez donc on va attraper ce qu'on peut alors ça peut être les mollets les chevilles les orteils et on va aller vers l'avant voilà le dos bien bien droit ne pas relâcher le dos restez le dos droit éloignez les épaules des oreilles si vous avez un manque de souplesse vous pouvez mettre les mains derrière et ça tire quand même voyez là imaginez que j'ai un manque de souplesse les mains derrière ça m'aide et en même temps je sens très bien mes adducteurs travailler pas de souci prenez toujours les postures qui vous conviennent et puis vous revenez tout doucement voilà très bien on revient tout doucement on relâche on relâche ok on va faire le swim dive donc on se place sur le ventre on a les bras le long de la colonne donc travail des muscles du dos les pieds un petit peu vers l'intérieur les gros orteils se regardent les jambes largeur du tapis et on va engager bien le centre monter dans l'inspire et à l'expire on redescend tout doucement donc on va décoller le sternum et le menton et le front inspirez je remonte je cherche la longueur dans mon dos expirez je redescends voilà donc ce travail est pour le dos hein donc plan c'est toujours à bien bien engager votre périnée votre transverse éloignez bien les épaules des oreilles voilà Catherine c'est très bien tu peux faire celui-là puis c'est pour changer un peu dos rond dos droit si tu veux pas te mettre sur le ventre tu vois celui-là il est bien aussi tu le fais quatre fois d'un côté quatre fois de l'autre ça change un peu du swimming voilà là vous êtes très bien voilà vous gardez les pieds au sol hein on ne monte que le sternum parfait et vous reposez cela vous attrapez vos mains derrière et puis vous essayez de lever les bras et lever un peu le buste et rester en statique donc vous allez sentir les homoplates se resserrer et vous reposez et de là on repousse les mains dans le sol voilà et on va faire la posture de l'enfant avec une extension donc vous voyez là je suis en flexion et tout doucement au compte-gouttes allez doucement je fais une extension et une flexion talons vers les fesses et une extension voilà donc si on va pas trop loin c'est pas grave hein on peut faire flexion et très douce extension hein Catherine t'as pas besoin d'aller loin voilà pour quand même faire une petite extension parce que le dos il a besoin aussi de faire des extensions voilà et flexion extension extension voilà très bien et revenir et là on va mettre le coussin sous les genoux comme ça on se fait pas mal au genou et on va faire dos rond j'absorbe le nombril dans la colonne dos plat je déroule tout doucement ma colonne vertèbre par vertèbre dos rond j'absorbe le nombril dans la colonne déroulez déroulez vertèbre par vertèbre dans le dos plat et maintenant c'est que le bassin qui va bouger mobilisez surtout votre bassin en rétroversion et en antéversion faites rouler le bassin voilà repoussez les mains dans le sol en même temps bien et on va ouvrir en torsion le bras vers la caméra inspirez expirez on pivote et on glisse le bras vers en dessous inspirez on ouvre expirez allez on pivote et on va voilà regardez la main qui est dessous inspirez on ouvre et à l'expire je vais rester mon bras en dessous et je mets le côté du front au tapis voilà et puis je reste si vous voulez vous pouvez allonger le bras de devant et vous restez ça va vous étirer au niveau des épaules voilà bien ressentir l'épaule qui est en dessous c'est elle qui s'étire donc ici et puis vous repoussez dans le sol voilà pour faire l'autre côté donc l'autre côté on a les genoux parallèles très bien et on inspire on ouvre et on expire on passe le bras en dessous tout en douceur allez encore inspirez expirez inspirez pour ouvrir et là à l'expire on passe le bras en dessous on amène le côté du front au tapis peut-être si vous voulez vous allongez le bras pas de soucis vous pouvez allonger le bras du dessus n'hésitez pas et puis je reviens tout doucement je place mes mains au sol je déroule la couleur et là je me remets en quadrupédier et puis je vais bouger mon bassin donc faites un cercle avec le bassin côté, derrière, devant libérez bien l'articulation de la hanche et bien la mobiliser dans un sens et dans l'autre sens voilà et puis de là vous pouvez regarder d'un côté donc comme si je voulais regarder mes talons et je reviens et puis je regarde de l'autre côté et vous revenez voilà pour mobiliser le dos donc vous regardez de chaque côté un petit peu à droite et puis observez si les deux côtés sont pareils ou si vous allez plus loin d'un côté que d'un autre et notez également comment vos côtes bougent et l'écho sur la colonne quand vous faites ce mouvement et vous revenez on va agripper les mains comme un chat qui griffe vous voyez au sol, je griffe avec mes ongles et j'arrondis mon dos il est très rond, je m'assois en direction des talons sans y aller, juste l'intention d'y aller et je reste et revenir bien et là on va se replacer à l'assise et on va faire le relop alors donc on inspire, on engage le centre et on expire, on rend bien le nombril en direction de la colonne ça c'est une longue, expire à l'inspire on étire les bras loin derrière et à l'expire on remonte d'abord les bras, la nu, le front en direction du menton et on va aller vers l'avant là c'est dans l'expire et dans l'inspire on déroule tout doucement la colonne et on y retourne allez on va le faire à peu près cinq fois expirez donc si aujourd'hui vous avez mal au dos, vous n'êtes pas obligé de vous allonger complètement inspirez inspirez ensuite les bras remontent la tête et vous expirez aussi dur que c'est dur de remonter et vous allez vers l'avant dans un spine stretch et vous redressez la colonne voilà je vous laisse encore le faire trois fois ça sera bien donc là c'est dans l'expire qu'on va vers l'arrière on inspire, on étire la colonne et à l'expire vous montez d'abord les bras, vous engagez très fort le centre ouais, tout en fluidité si ça remonte pas, vous mettez vos mains derrière les cuisses pour vous aider voilà c'est ça Pascal, tu peux et puis vous pouvez même faire ça, regarde Pascal ce que je fais moi pour remonter faut pas me faire mal au dos hop, j'amène mes mains comme ça et puis j'arrive à me remonter sans me faire mal au dos n'hésite pas de le faire en grande douceur d'accord ? tu expires tu vas vers l'arrière et si on a mal au dos, ben regarde tu triches un peu, tu mets tes mains et puis tu repousses tes mains dans le sol voilà, et puis ça va t'aider et après tu fais un spine stretch n'hésite pas à repousser voilà, exactement ça doit être très fluide aucun problème pour le dos sinon vous adaptez on peut très bien adapter toutes les postures excellent et là, vous restez à l'inscise pour le prochain mouvement quand vous remontez, vous allez faire un équilibre fessier ici donc vous regardez le pubis, votre dos est rond équilibre fessier et si vous préférez rester en équilibre fessier, vous faites 5 ou 6 respirations sinon vous me suivez, je fais le rolling leg ball j'inspire j'expire inspire donc je roule sur mes omoplates je ne mets pas la nuque au sol inspire, monte les fesses vers le plafond, expire et garde l'angle, toujours, monte les cuisses inspire, expire inspire, expire une dernière fois le dos est rond bien rond et là, je redresse mon dos j'attrape mes pieds c'est le challenge de la soirée et je vais faire l'écart en équilibre fessier donc si les jambes sont fléchies, pas de soucis voilà, et puis je reste dans l'écart je stabilise mon bassin et si l'écart ne va pas bien, vous faites d'abord une jambe et puis après vous faites l'autre jambe peut-être que ça va aller là c'est ça Pascal, essaye, voilà, une jambe après l'autre pas les deux en même temps peut-être que là, ça va aller mieux et si vous pliez les genoux, il n'y a pas de soucis mais il y en a plein qui l'ont, c'est très bien essaye de redresser le dos pour les personnes qui l'ont Marielle, parfait voilà, ça roule et vous revenez tout doucement bien et là, vous pouvez relâcher, les pieds sont en contact et vous relâchez le dos et vous avez vu avec mes plantes de pieds, j'ouvre comme une fleur de lotus mes pieds s'ouvrent à l'extérieur inspirez, expirez, les pieds reviennent l'un contre l'autre et j'ouvre un peu, les talons se touchent comme une fleur de lotus et je referme voilà, j'ouvre mes pieds comme une fleur, ça fait ça les pieds voilà, et j'ouvre et je referme et j'ouvre et je referme on va serrer les genoux rapprochez bien les genoux ensemble expirez, éloignez un petit peu le buste allongez une jambe inspirez expirez, vous revenez voilà, serrez vos genoux expirez, allongez la jambe inspirez, j'y reste expirez, je reviens et encore allez, développe, les genoux sont collés expirez, reste à l'inspire expirez, et reviens dernière fois expirez, inspirez, et reviens et on va refaire un équilibre fessier ou les deux jambes tendues ou les jambes fléchies comme vous voulez jambes tendues c'est beaucoup plus dur voilà, et on reste en équilibre fessier on reste, on stabilise et on repose et là, vous relâchez vers l'avant et puis, vous pouvez monter les bras dans l'inspire et à l'expire, amener les mains le plus loin possible devant plus loin que les pieds et je glisse à travers la main droite ça va étirer bien le côté de l'épaule le côté du dos je glisse à travers la main gauche je glisse à travers la main droite à travers la main gauche pour chercher de l'espace dans mon dos et vous revenez tout doucement on referme les jambes et dans un dernier relève on va s'allonger au sol donc, prenez le temps de descendre vertèbre par vertèbre si vous avez mal au dos vous glissez sur le côté voilà prenez le temps de faire un roll up voilà, comme ceci et là, on va faire la posture du shoulder bridge donc, on place les pieds parallèles on monte, pubis vers le plafond dans l'expire on reste dans l'inspire et on descend à partir du haut de la colonne vertèbre par vertèbre prenez le temps donc, on va travailler en dynamique et après en statique pour rester dans le renforcement musculaire et dans l'étirement allez, expirez là, on travaille l'arrière de la cuisse le fessier, très important pour le dos et la mobilité de la colonne quand vous descendez inspirez et à l'expire vous descendez une vertèbre après l'autre prenez le temps prenez le temps de descendre savourez le sol goûtez au sol comme ça fait du bien de descendre le dos allez, encore montez le bassin dans l'expire pubis vers le ciel à l'inspire vous restez à l'expire vous redescendez et puis prenez le temps comme si la colonne était un collier de perles qui va descendre lune à lune dans le sol allez, faites-le encore deux fois donc levez bien le bassin dans l'expire les pieds bien parallèles à l'inspire vous restez et à l'expire vous descendez et plus vous descendez lentement en contrôlant meilleur c'est pour votre dos pour vos petits vos petits muscles intervertébraux ça les détend allez, un dernier shoulder bridge pensez vraiment avoir la nuque longue pas le manteau en arrière ça c'est important voilà, et vous descendez en grande conscience très bien alors maintenant on va rester en statique donc c'est exactement le même mouvement mais vous montez bien et vous attrapez les mains vous attrapez vos mains et vous restez et vous descendez bien les épaules et on va rester 5 respirations voilà, donc on inspire on expire et là je ne pense plus forcément engager mon ventre je suis plus dans du yoga donc je respire par le nez au contraire j'essaye d'ouvrir bien mon ventre et de le rentrer de faire des belles extensions de mon ventre et de le rentrer on est plus sur du yoga là voilà, une dernière respiration complète et puis vous posez les mains le long de la colonne et puis vous descendez en grande conscience comme tout à l'heure voilà, descendez tout doucement très bien et là on va étirer la jambe droite et la jambe gauche gardez bien les fesses collées au sol pied flex, pied pointé et si vous avez besoin de masser derrière les cuisses parce que ça a bien travaillé toute la chaîne postérieure n'hésitez pas de masser voilà, avec le pied flex, le pied pointé bien, on va maintenant plier la jambe gauche garder le pied droit vers le plafond et dessinez des cercles inspire à l'intérieur expirez à l'extérieur si vous avez un manque de souplesse vous dessinez vos cercles avec vos genoux en fléchissant le genou pas de soucis voilà, si ça va pour vous dessinez les cercles avec le pied pointé vers le plafond voilà, respirez bien engagez bien le centre les abdominaux travaillent et dans l'autre sens le genou de la jambe gauche est dirigé vers le plafond il ne s'ouvre pas et là, je vais attraper mon mollet ou ma cuisse et j'amène le front en direction du genou j'expire et j'inspire je repose et je relâche je reviens pieds parallèles et je change de côté et je vous laisse faire toute seule de l'autre côté donc vous faites un cercle vers l'intérieur à l'inspire, expire à l'extérieur voilà, contrôlez bien le cercle donc ça va bien mobiliser l'articulation de la hanche avec des abdominaux engagés n'allez pas trop vite pour bien sentir que le mouvement se fait vraiment sur un cercle bien dessiné bien contrôlé voilà, parfait et dans l'autre sens excellent et de là vous allez attraper la cuisse ou le mollet et vous amenez le front vers le genou et vous relâchez très bien on va maintenant placer un genou sur l'autre comme ceci donc vous êtes croisés complètement on va mobiliser en torsion la colonne vous allongez les bras en croix de chaque côté et vous allez amener les genoux vers la caméra donc pour moi c'est à droite et le regard vers la gauche et là j'expire à l'inspire je reviens le regard face au plafond les genoux face au plafond et après je fais l'autre côté à gauche les genoux et la tête à droite toujours la tête opposée au genou et avec la respiration et vous revenez voilà, on a un genou complètement emboîté sur l'autre Catherine, il n'est pas comme ça c'est un genou sur l'autre voilà, comme ça et vous allez amener les genoux d'un côté le regard de l'autre on le fait en dynamique on bouge en même temps voilà, et puis ressentez l'écho sur la colonne notez comment ça se passe au niveau de vos côtes qu'est-ce qui bouge dans ce mouvement tout en douceur et en fluidité et on va revenir dans l'axe tout en douceur et en fluidité pour revenir parallèle prenez un moment pour ressentir votre dos vous appuie et on va changer de côté donc on croise complètement emboîter un genou sur l'autre les genoux vers la droite direction vers la droite le regard vers la gauche expirez inspirez on revient dans l'axe et on change de côté le regard opposé au genou et vous revenez toujours passer par le centre j'ai pas l'autre les genoux on on Et dernière fois, finissez la torsion et vous revenez tout doucement, voilà. Et puis, replacez les pieds parallèles et vous prenez un moment pour ressentir en allongeant les jambes, observez, vous appuyez dans le sol, goûtez au sol. On va maintenant ouvrir la hanche droite, puis la hanche gauche et mettre les pieds en contact. Et si ça va pour vous, on met les mains au niveau des coudes pour bien sentir l'ouverture sous les aisselles. Voilà, et on se suspend. Alors, bien entendu, votre bas du dos ne va pas forcément coller le sol. Donc, si vous voulez que ça colle, vous bougez un peu votre bassin, si vous voulez bouger un peu le bassin, à un moment, votre dos va s'imprimer dans le sol. Mais si vous restez décollé, ça n'est pas grave, vous pouvez avoir une petite extension, il n'y a pas de souci. Et puis, respirez bien, le long du canal de la colonne. Donc, vous pouvez même respirer ventre, côte, clavicule à l'inspire. Et clavicule, côte, ventre à l'expire. Si les bras vous gèlent, ici, vous les placez le long de la colonne. Et puis, faites une dernière respiration complète. Et on referme tout doucement les genoux. Et là, on ramène le genou droit vers la poitrine, puis le genou gauche. On ramène les genoux vers la poitrine. On souffle, on déloigne, on inspire. Et vous faites des vailles, vous rapprochez les genoux, vous éloignez. Et essayez de respirer par le ventre. Quand je rapproche les genoux, je rentre le nombril dans la colonne. J'expire. Et quand j'éloigne mes genoux par le ventre, j'inspire, je prends beaucoup d'ampleur à respirer par mon ventre. Et on va un petit peu amener les genoux vers la droite, un petit peu vers la gauche, comme un massage tout doux au niveau de votre dos. On va maintenant allonger la jambe droite, puis la jambe gauche. Et amenez les mains le plus loin possible au niveau des omoplates. Allez les chercher le plus loin possible. Là où il y a vraiment la pointe au niveau des omoplates. Et vous décollez une épaule, et vous décollez l'autre épaule. Et vous allez bouger au niveau des côtes. Et sentir que les omoplates s'ouvrent de plus en plus. Et comment ça bouge au niveau des côtes. Notez-le. Voilà. Donc la nuque suit le mouvement, bien sûr. Et si vous voulez monter un petit peu plus haut, bougez même des côtes. N'hésitez pas, si vous êtes à l'aise, de monter un peu plus haut. Et on revient dans l'axe. On va maintenant fléchir les genoux. Placez les mains derrière la nuque. Et imaginez qu'on porte la tête. Donc la tête se fait complètement porter par les mains. Les côtes vers l'intérieur. Et vous restez. Et vous portez complètement la lourdeur de votre tête et de votre nuque. Et comme si on se décoiffait, on va amener le plus loin possible les oreilles, les épaules. Et on ramène la nuque dans le sol. Et vous allez pouvoir bouger la nuque un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Voilà, mobilisez bien votre nuque de droite à gauche. Voilà. Et notez s'il y a un côté qui va plus loin que l'autre. Est-ce que vers le côté droit, vous allez plus loin qu'à gauche? Ou est-ce que c'est pareil? Puis vous revenez au milieu. Avec votre menton, vous dessinez un cercle du diamètre d'une balle de tennis. Le menton dessine un cercle dans un sens. Donc, la nuque se mobilise très bien au sol et non pas debout. Au sol, c'est l'idéal parce que les trapèzes se détendent. Et dans l'autre sens, voilà, donc on dessine le diamètre d'une balle de tennis. Et vous revenez. Et maintenant, avec votre bout du nez, vous dessinez le diamètre d'une cerise. Donc, vous bougez la nuque, c'est beaucoup plus petit. Le mouvement est beaucoup plus petit en amplitude. Et dans l'autre sens, je dessine le diamètre d'une balle de tennis. De... une cerise, pardon. Une cerise. Voilà, très bien. Et puis, avec le troisième oeil, entre les sourcils, vous dessinez juste un petit cercle, une épingle de punaise. Le petit rond d'une punaise. Donc, c'est tellement petit et subtil que ça ne se voit pas. Mais vous dessinez quand même, entre vos sourcils, le diamètre d'un rond d'une punaise. Et dans l'autre sens. Et vous pouvez maintenant revenir dans l'axe et amener le menton vers la gorge. Et remonter un petit peu le menton. Et faire un mouvement de oui. En bas en haut. Sentir le menton bouger. Voilà. Et puis, revenir dans l'axe. C'est bien de mobiliser la colonne. Enfin, surtout les cervicales. Mais il faut que ce soit au sol, toujours. Pas debout. Et vous allez pouvoir vous auto-grandir. Donc, vous tirez à travers les mains. Vous tirez à travers les pieds. Allez, on s'étire une dernière fois. On peut imprimer le bas du dos au sol si vous désirez. Et j'y crois que je tiens mes doigts ensemble. Et je relâche. Et là, je forme une banane. Je mets mes pieds vers la droite. Et mes bras vers la droite. Et je m'étire sur le côté. Et avec mon corps, je dessine une banane. Et la même chose de l'autre côté. Allez. Donc, ça fait un grand C. Et puis, vous revenez dans l'axe. On ramène le genou droit vers la poitrine. Puis, le genou gauche. Voilà. Et puis là, on va ouvrir l'articulation de la hanche. On va faire des cercles pour bien détendre la hanche. Et dans l'autre sens. Et vous allez rouler sur le côté qui vous convient. Vous pouvez rester un petit peu en position fœtus. Montez pas trop vite. Le dos est bien rond. Détendez bien les mâchoires, le visage, le cuir chevelu. Et à l'aide des mains, vous remontez. Tout doucement. Voilà. Et vous revenez à l'assise. Voilà. Je vous laisse du temps pour remonter en douceur.